alors l'épisode du jour et bien c'est un petit test mode bus et aujourd'hui et bien je teste le mode auto pour automatique en tout terrain et en plus de ça sur la neige ce mode normalement il est prévu plutôt pour les vélos urbains pour des primo accédants qui ont du mal entre guillemets à cadencer à tourner les jambes alors c'est clair que fréquencer ça j'essaie faire je vais essayer de m'obliger comme suivez le yuba à sous-pédaler et même là en essayant de faire un effort je suis encore à 70 tours minutes faudrait que j'arrive à tomber à à 50 tours alors c'est clair que même si je tâche 200 les tours voire quand même au 70 faut vraiment et bien c'est le moteur qui va compenser pour avoir en termes de deux passages une efficacité quand même redoutable et puis parce que j'ai pu remarquer là que quelques temps pour rouler en mode auto c'est que si en plus de ça on se met à à pédaler et à fréquencer correctement et bien il est résultable ce mode automatique et je pense qu'on va pas tarder en entendre parler peut-être même plus que l'IMTB finalement alors certainement avec des caractéristiques plus énergivores mais par contre c'est super fun à rouler on a toujours le max de puissance c'est à fond au niveau de l'assistance moteur là où l'IMTB est plus en accompagnement plus sur tu me bon typiquement là sur une montée bien raide comme celle ci j'ai la référence de l'IMTB pour le mode auto il pousse peut-être même l'impression qu'il pousse plus qui fait que contrôle de la machine est peut-être même à peine moins évident qu'avec l'IMTB typiquement il va falloir aller rouler à plusieurs pour justement voir ce que ça donne côte à côte c'est jamais évident en termes de ressenti pilote de sentir vraiment la différence comme ça entre deux modes là quand même cette impression que ça pousse un peu plus au cul à braquer l'équivalent c'est clair que le mode auto semble ne pas être inintéressant en tout terrain bon là je suis sorti de ma trajectoire mais j'étais quasiment au sommet j'avais vraiment fait le plus dur le plus raide là ceux qui connaissent départ de Trélé-Pierre direction les Boudim il y a vraiment un vrai pétard alors ce qui va être intéressant aussi c'est le démarrage en côte autant l'IMTB vu qu'il y a une montée crescendo la puissance les démarrages en côte sont relativement faciles là avec le mode auto bah ça va bien tout aussi facile si effectivement c'est un mode à destination des débutants et bien faut pas que la puissance elle arrive d'un coup faut qu'elle soit progressive et ça a l'air de bien faire le job d'histoire quand même bon là on n'est pas sur du tout terrain habituel non plus mais ça motrice et surtout ça assiste de façon très régulière très naturelle sans à-coups c'est une assistance à la fois punchy et très agréable alors selon les marques de vélo le mode auto ne sera pas forcément disponible dans l'arsenal de réglage de votre motorisation smart system si celle-ci est disponible et bien vous pourrez demander à votre vendeur pour qu'il vous la sélectionne parmi les 4 si par contre elle n'est pas disponible et bien là ce ne sera malheureusement pas possible pour votre vendeur puisque ce mode n'aura pas été pré-programmé pour votre motorisation et c'est toujours gelé voilà sur le plat à part buter contre les les petits problèmes d'adérance il n'y a pas vraiment de soucis de progression mais le mode d'auto c'est s'adapter allez on va retenter un petit démarrage en côte pour voir ce que ça peut donner hop démarrage voilà je suis très très bas en fréquence hein dans ses premiers tours de roue et du coup j'ai vraiment le moteur qui vient compenser et je vais essayer de de monter là avec vraiment une fréquence très très faible allez hein je suis à 54 tours minutes ça y est j'arrive à pédaler sans tourner les jambes oh l'exercice est difficile pour moi mais ce que je constate c'est que le vélo grimpe qui serait qui grimpe plutôt bien hein là j'ai clairement l'algorithme de la motorisation qui compense mon manque de fréquence de pédalage donc dans des passages un petit peu techniques difficiles où parfois on a du mal à fréquencer à ce mode auto il peut être un un vrai atout hein une approche intéressante c'est vrai que sur le vélo et au bain bah c'est pas forcément évident se rendre compte du gain là sur de la montée bien raide avec de l'adhérence précaire on comprend tout de suite l'intérêt de la chose bon le le point négatif c'est un tel mode hein je pense ça va être la consommation en termes d'autonomie on peut pas tout avoir donc après tout va dépendre la distance le dénivelé qu'il souhaitait parcourir voilà naturel revient au galop j'ai vu que j'étais repassé sur du 75 tours voilà c'est compliqué hein le rouler en tournant les jambes à 50 dents quand on s'entraîne depuis deux années depuis deux années à rouler au-delà des 90 tours il tourne quasiment pas les jambes et ça grimpe ça grimpe ça grimpe ouh là depuis hier il y a eu avalanche il y a eu avalanche il y a de plus en plus de blocs il faut dire que là ça prend le soleil toute la journée et la grande question par rapport à ce mode d'auto c'est finalement est-ce que je peux rouler en mode automatique tout le temps et notamment en descente sans risque d'avoir des embardées intempestives dans les virages et bien à ce stade du test j'en ai encore aucune idée c'est justement à travers cette descente que je voudrais voir ce que ça donne si on peut se permettre de rouler avec le mode auto engagé même en descente plutôt technique et sinueuse ou si il vaut mieux éviter et se mettre sur un mode éco ou hop pour profiter justement d'un maximum de sécurité à travers une motorisation qui ne va pas pousser là on ne s'y attend pas bon en tout cas sur la partie haute hormis le fait que ça soit tout glacé et que je suis trop heureux d'avoir opté pour les pneus clous encore aujourd'hui le comportement moteur notamment dans les épingles au moment des petites relances est super simple alors je suis pas non plus sur des grosses grosses vitesses mais ce que je constate c'est que la motorisation ne met pas du tout en position de sentiment de danger on est sur quelque chose qui est dans l'accompagnement voilà si je pédale un petit peu il n'y a pas de soucis ça répond présent ça répond présent alors il faudrait voir sur du parcours peut-être un peu plus rapide avec une adhérence moins précaire ce que ça peut donner tout le contraire ici le comportement est agréable voilà entre neige glace et terre je crois qu'on peut pas rêver mieux là et puis c'est magnifique surtout avec le petit rayon de soleil là alors là voilà j'ai mauvaise réaction j'ai voulu tendre un petit peu la ligne par contre zone de neige fraîche le risque c'est carrément d'aller planter l'avant et là comment faire un plouf voilà on arrive au village pour aller chercher du pain frais pour le petit déj et c'est malheureux d'être obligé d'emprunter et de sentir pareil tous les jours pour aller au pain et bien voilà mode auto validé en descente il n'y a pas de soucis pas de soucis des déjouves tout le temps tout le temps est je